Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo je vais tout simplement vous présenter mon deuxième setup parce que je vous l'ai dit dans ma première vidéo setup que j'ai un deuxième setup donc je me suis dit pourquoi pas vous en faire une vidéo donc là je vais vous passer un court extrait de la toute première vidéo entre guillemets setup que j'avais fait donc là c'était vraiment on va dire un petit test parce que je me suis bien amusé à la faire mais depuis le setup a assez évolué donc je vais vous montrer tout ça en détail et on commence sans plus tarder, c'est parti donc premièrement on va parler de mon pc donc je vais pas m'attarder trop dessus parce que c'est vrai que dans la première vidéo setup que j'avais fait, la moitié de la vidéo c'était où je parlais de mon pc donc là je vais vous dire les caractéristiques principales de mon pc et si vous êtes curieux, dans la description de toute façon je vous mettrai toutes les références de tout ce qu'il y a dans mon setup enfin tout ce que je vous présenterai donc mon pc, la carte graphique c'est une GTX 1060 6Go de la marque Pny donc ouais c'était la moins chère c'est pour ça que je l'ai acheté j'aurais peut-être mieux fait de prendre une marque un peu plus connue comme Asus ou MSI ensuite mon processeur c'est un Intel Core i5-7600K cadencé à 3,8 GHz je crois ou 3,2 et ensuite j'ai 8Go de RAM cadencé à 2666 MHz donc voilà c'est un bon pc, je peux faire tourner tous les jeux que je veux en qualité plus ou moins élevée ça dépend quand même et puis je peux faire du montage sans que ça rame trop donc c'est parfait je vous le redis mais mon logiciel de montage c'est HitFilm Express donc c'est 100% gratuit, je vous mets le lien dans la description il faudra juste vous créer un compte et ensuite valider votre adresse mail et comme ça ça va vous donner le lien de téléchargement vous pourrez l'installer, il est totalement gratuit, il est complet il y a plein de tutos sur internet qui expliquent comment apprendre à l'utiliser et c'est largement suffisant pour se lancer sur Youtube ensuite mon bureau donc c'est assez spécial en fait c'est tout simplement sur le site de Ikea vous pouvez faire un bureau personnalisé donc avec les pièces que vous voulez donc vu que les références de Ikea sont assez incompréhensibles et donc forcément je ne les retiens pas je vous mettrai de toute façon tout dans la description à gauche j'ai des rangements, à droite j'ai des pieds normaux et il me semble que ma table fait 150 cm de long sur 75 cm de large j'ai pris un assez grand bureau comme ça je pouvais mettre mon pc dessus donc on est d'accord ça sert un peu à rien mais bon vu que je suis super fier de mon pc comment il est beau avec toutes les couleurs, toutes les leds je me suis dit que je ne vais pas le mettre dans un coin en bas tout caché avec de la poussière je vais laisser bien sur mon bureau ensuite juste en dessous de mon bureau j'ai mis un truc bon c'est pas précis un truc mais en gros c'est un range câble que vous fixez sous votre bureau et comme ça vous pouvez faire passer les câbles au dessus et vous n'avez pas trop de bordel bon moi je ne sais pas très bien l'utiliser c'est pour ça que ça rend un peu moche mais bon c'est quand même mieux que de laisser traîner les câbles par terre ensuite au niveau de mon écran c'est tout simplement un AOC C24 G1 si je ne me trompe pas donc alors c'est un écran 24 pouces soit 60 cm de diagonale si vous voulez prendre un écran je vous conseille vraiment de ne pas prendre en dessous 24 pouces parce que par exemple 21 pouces c'est vraiment petit et donc 24 pouces pour moi c'est la taille parfaite donc c'est un 1920x1080 donc full HD il est incurvé et il a un taux de rafraîchement de 144 Hz donc les Hz en fait c'est le nombre de fois qu'un écran va se rafraîchir par seconde donc la norme c'est 60 Hz ça veut dire qu'il se rafraîchisse 60 fois par seconde et là le mien se rafraîchit 144 fois par seconde donc effectivement c'est beaucoup plus fluide et pour ceux qui hésitent à acheter un écran à 144 Hz je peux vous assurer qu'il y a une vraie différence et maintenant que je suis sur un écran à 144 Hz que je suis habitué je pense que j'aurais du mal à retourner sur un écran à 60 Hz donc voilà donc comme je vous l'ai dit 24 pouces incurvé 144 Hz donc en plus il a un pied réglable c'est à dire que vous pourrez le monter, l'incliner et le tourner ensuite on va passer très rapidement sur les périphériques donc j'ai un clavé Corsair K70 Lux RGB avec des Cherry MX Brown donc au cas où ça c'est les Switch et les Switch sur les claviers mécaniques c'est tout simplement ce qui va faire le bruit et en même temps la sensation change un peu donc moi j'ai préféré prendre des Switch Brown parce qu'ils sont assez silencieux et de toute façon j'aime bien la sensation ensuite ma souris c'est la Corsair Glaive RGB avec l'avant en aluminium parce qu'il existe une version avec l'avant en noir franchement si vous pouvez l'acheter je vous conseille vraiment de l'acheter parce qu'elle est vraiment parfaite ensuite mon tapis de souris c'est un MM je sais plus combien de chez Corsair de toute façon je vous mettrai tout dans la description je vous l'ai déjà dit donc j'ai pris un tapis de souris XXL comme ça je pourrais poser le clavier dessus et donc je trouve ça plus esthétique aussi donc c'est pour ça que j'en ai pris un XXL ensuite j'ai des haut-parleurs donc c'est vraiment histoire d'avoir des haut-parleurs j'ai pas choisi la qualité j'ai juste pris des haut-parleurs de la marque Nyxder donc moi vu que je suis pas un expert en son on va dire que c'est des haut-parleurs donc ça fait du bruit, c'est cool et puis je sais pas trop quoi dire dessus moi je voulais juste des haut-parleurs pour que ça fasse du son donc ils se branchent en USB et il faut brancher aussi un port jack pour qu'il puisse fonctionner ensuite j'ai un casque de la marque OK donc il ressemble à ça sur la tête ça ressemble à ça donc il est assez confortable et il y a un petit truc là comme ça comme ça ça s'adapte à toutes les tailles de tête et puis bon vu que je suis un Kikoulol RGB j'ai pris un casque qui fait du RGB voilà ça c'est juste pour le côté RGB mais sinon il fait du bon son comme je vous l'ai dit je m'y connais pas trop donc il fonctionne bien ça fait presque deux ans que je l'ai ensuite mon micro donc j'ai pris le pack de chez New World donc pour 35€ il y avait un bras de micro il y avait le micro et une bonnette anti-vent mais ça je l'ai enlevé pour mettre le filtre anti-pop que je vous ai présenté dans cette vidéo donc le micro en lui-même c'est un New Year NW700 après le bras de micro est pas super ouf c'est pas de la super bonne qualité et de toute façon pour faire mes vidéos j'utilise pas ce micro là j'utilise celui là donc j'ai acheté ce micro cravate parce que le gain de mon micro principal était pas assez fort pour faire mes vidéos et puis là je trouvais ça plus pratique d'avoir un micro cravate donc c'est celui de la marque Tonor il coûte 10€ de toute façon je vous mets tout dans la description je vous l'ai déjà dit donc pour qu'il fonctionne j'ai juste besoin de le brancher à mon téléphone et de lancer un enregistrement donc après je le synchronise avec la vidéo sur mon logiciel de montage donc j'ai acheté ce micro car comme vous pouvez entendre le micro interne de la caméra est tout simplement dégueulasse voilà ça fait du bien aux oreilles donc voilà j'ai pas grand chose à dire dessus c'est une bonne qualité mais je vais quand même essayer de m'acheter un micro de meilleure qualité parce qu'il faut savoir que le son est plus important que la vidéo oh bref alors sinon pour mes trépieds j'en ai deux le principal hop donc c'est celui-ci donc il est assez grand il monte jusqu'à je sais pas combien de mètres là 1m52 je crois et puis il est vraiment bien j'ai pas grand chose à dire dessus je l'ai payé 20€ sur Amazon ensuite j'ai ce petit trépied c'est plutôt un GorillaPod enfin je crois que ça s'appelle comme ça en fait c'est tout simplement un trépied qui est modulable donc moi j'utilise comme ça et en fait vu qu'il est assez petit c'est ce trépied là que j'utilise pour faire mes plans où je me filme quand je suis sur mon ordinateur donc voilà je vous mets quelques extraits comme ça vous pouvez vous donner une idée de à quoi ça ressemble sinon très important pour m'éclairer donc j'utilise cette petite softbox que j'ai payé 30€ sur Amazon et donc du coup comme vous pouvez le voir ça éclaire plutôt bien ici mais du coup il y a de l'ombre là et il aurait fallu que j'en ai une deuxième ici comme ça il n'y a plus du tout d'ombre et l'éclairage serait parfait mais bon je vais voir dans le futur si je peux en acheter une ou pas sinon autre petite chose j'ai mis des LED derrière mon bureau comme ça ça fait vraiment une belle ambiance bah là vous le voyez pas ça change vraiment tout votre setup donc c'est un ruban LED de 2m qui se contrôle avec une application sur mon téléphone grâce au Bluetooth il me semble que j'ai des codes promo donc je vous les mettrai dans la description ce n'est pas sponsorisé c'est juste que sur l'application il y avait marqué ça du coup je me suis dit autant en faire profiter mes abonnés et bah il me semble que c'est un peu tout ce que j'avais à vous dire donc voilà je suis super content de mon setup le seul truc qui manque c'est un deuxième éclairage et d'avoir un deuxième écran pour mon confort ce serait super mais bon on va voir par la suite parce que là mon portefeuille que je n'ai pas est vide du coup c'est un peu chaud mais bon je suis déjà très content de l'évolution de la chaîne on est déjà à 460 abonnés à l'heure où je vous parle il ne faut pas oublier qu'en 500 abonnés je fais gagner une carte cadeau Steam de 10€ donc abonnez-vous et partagez à fond si vous avez aimé ma vidéo et que vous en voulez d'autres n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like ça me ferait super plaisir il ne faut surtout pas oublier d'activer la petite cloche des notifications comme ça vous serez informé lorsque je sors une nouvelle vidéo si vous avez des idées de vidéos ou que vous voulez que j'aborde un sujet précis n'hésitez pas à me les dire en commentaire de toute façon je répondrai à tout et c'est tout ce que j'avais à vous dire et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz